Le dialogue national inclusif organisé par les autorités de la transition au Gabon a été clôturé le 30 avril dernier. Ces assises, qui avaient deux principales missions, notamment fixer la durée de la transition d'une part et d'autre part proposer l'organisation politique, économique et sociale de la nation après le départ des militaires. Le document de près de 1000 recommandations émanant de ces assises a été remis aux autorités de transition. Pendant plus de trois semaines, les experts réunis en commission technique ont entre autres débattu des réformes politiques et institutionnelles. Alors que la question de la durée de la transition était au centre des discussions ces derniers mois, les participants ont statué sur la question en confirmant le délai de deux ans fixé l'an dernier par les militaires au pouvoir, mais cette fois avec un bonus d'un an en cas de force majeure. Il faut relever que pendant près d'un mois, le dialogue national a rassemblé plus de 600 personnes issues de toutes les couches de la société en vue de proposer des réformes. Outre la durée de la transition, les panélistes ont préconisé un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans, renouvelable une fois pour le président, qui une fois élu, sera à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Durant ce dialogue national, beaucoup d'éléments ont été dévoilés sur la future politique de préférence nationale, mais aussi un parlement bicaméral dont les pouvoirs ont été renforcés et qui pourra destituer le président de la République dans un certain nombre de cas. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur sera de nouveau chargé d'organiser les élections. Au-delà de ces propositions de réformes institutionnelles, il est un thème qui a traversé ce mois de concertation, celui de la préférence nationale. Les propositions d'instaurer un quota d'étrangers au Gabon, de restreindre l'éligibilité ou encore le renforcement des conditions d'accès à la nationalité ont été parmi les plus applaudis par l'Assemblée. Désormais, les candidats à la présidence devront être nés de pères et de mères Gabonais. Il faudra être Gabonais d'origine pour être au gouvernement, marié à un Gabonais ou une Gabonaise d'origine, pour certains ministères sensibles comme l'Intérieur ou les Affaires étrangères. Enfin, il a demandé une politique migratoire stricte. Des mesures prises par les Gabonais pour verrouiller et sécuriser leur administration et la vie publique, eu égard du fait que Sylviane Bongo, l'épouse française du président déchu, et Nouradine Bongo, leur fils, avaient été accusés d'avoir fait main-battre sur les richesses du pays et d'en avoir contrôlé la vie politique. Mais une autre résolution essentielle de ce dialogue est la suspension de tous les partis politiques pour permettre officiellement une normalisation de la vie politique au Gabon. Le Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir, a aussi été particulièrement visé car s'il est recommandé de suspendre tous les partis politiques, pour le Parti démocratique gabonais, Muriel Minkwe-Minsa a annoncé des enquêtes et des poursuites contre ses leaders, une éligibilité de trois ans pour ses présidents, vice-présidents, secrétaires, membres du bureau politique, du comité permanent et du conseil des sages. Soulignons que le président Brice Cloté-Oliggingé m'a annoncé que dans les prochains jours, un comité de surveillance et de suivi des conclusions du dialogue national inclusif sera nommé par ses soins. Selon le calendrier promis par le chef de la transition, ce comité aura un mois et demi pour rédiger la Constitution qui sera soumise à un référendum en fin juin au début juillet 2024.